Dans quelques jours ce sera le 5 avril. Certains confondent les jours, d'autres les énumèrent avec précision. Dans quelques jours cela fera 22 ans que mon père est mort. Je suis très sensible aux chiffres. Leurs courbes résonnent en moi bien plus que les jours de la semaine ou les mois de l'année. Remonter dans le temps s'est énuméré des chiffres, les relier par le poids des émotions, des sens. Le jour que ce fut, le bleu particulier, l'heure du rendez-vous. L'heure c'était trop tôt, le téléphone a sonné trop tôt, les deux appels furent précoces. Celui qui annonça sa mort, celui qui exhuma l'histoire. Certaines histoires doivent rester muettes, le temps de s'y préparer, le temps de construire des fondations solides sur lesquelles s'effondrer au moment où l'on raconte l'histoire. Certaines personnes ne mesurent pas la légèreté avec laquelle elles pointent ce qui est au centre de l'histoire. Ce qui ne doit être pointé que par soi. Parfois, cela doit être précoce et cela, c'est ce qui fonde. Quand le téléphone sonne, le soleil s'approche du zénith. Quelques marmites s'impatientent déjà sur des flammes muettes. Le téléphone sonne. Il ne trouve pas son chemin vers mon sommeil profond. On pose le téléphone sur mon oreille. Une partie de moi, c'est qu'elle doit s'excuser, que c'est précoce. Le sommeil gagne, mais le refus est ancré. Laisser la voix dérouler ses arguments et dire que ce ne sera pas possible. Qu'il est temps de trouver une autre fille qui puisse parler d'un autre père, de ses joies, de l'enfance, d'un deuil plus acceptable. S'il existe des deuils acceptables. Que je sors d'une longue nuit de garde. Que mon cerveau est sur l'autre sphère, mais qu'il n'oublie pas de dire non. Laila Seba entend mon retrait dans le rythme de mes silences. Elle semble être neutre et distante. Pourtant, quelque chose en elle sait déjà quand elle me demande quelle est l'histoire de mon père. Elle ne me parle pas de date, ni de nombre de signes. Elle veut connaître l'histoire de mon père. Et mon cerveau, qui n'était prêt qu'à dire non, a tout dit. Tout dit de l'histoire du père pendant qu'il dormait. Que l'autre sphère était absente et hors d'état d'empêcher l'histoire. L'histoire du père se déroule entre veille et sommeil. Plus aucune négation n'est possible. Je ne sais pas encore par quelle brèche je vais pouvoir prendre la fuite. Je parle à présent dans l'oreille de Marie-Noëlle Arras. Nous sommes à Ouran. J'ai écrit mon père et la belle couverture du livre est rouge. Quelque chose bat trop fort dans ma gorge et m'empêche de sortir le moindre son audible. Alors je chuchote dans l'oreille cette effraction dans le livre, ce récit précoce. Cette maison s'est construite sur une faille. Il n'y avait pas de fondation sur lesquelles s'effondrer, mais un départ, des retours compromis comme celui de mon père. Le vacillement nous a réunis. La maison, Marie-Noëlle et sans doute Leïla qui a su trouver l'entre-deux des sphères pour me soutirer le récit précoce. D'un vacillement au mien, ce moment sans doute plus juste que le nom resté coincé dans ma gorge. Nous sommes à Belabès, quand un autre deuil nous réunit et que j'oublie de réclamer la photo de mon père, celle qui est arrivée sur son cercueil. Nous sommes ensemble quand je prends le train de 5 heures du matin. Dans le train, les premiers mots qui me viennent sur la célébration sont des mots de négation. J'entends les vers de Ahmed Asghar. Arrêtez de célébrer les massacres. Un autre deuil est plus grand que nous toutes. Il nous englobe par-delà les frontières imaginables. Je ne suis toujours pas prête à célébrer. Pour les dix ans de la maison, j'aimerais dire à mes amis que je les aime et c'est en disant ce que je ne célèbre pas que je le dis. Elles aussi connaissent le poids des années. Dans une clinique de Montpellier, je promets un livre. Ce livre viendra quand le refus aura fermé sa boucle. Dans un ascenseur de Montpellier, je croise Nadia Mehagi. Ses œuvres sont le souffle que trace un derviche tourneur invisible. Elle est l'artiste qui accompagne le numéro d'étoile d'encre qui fête les dix ans. Nous n'échangeons que quelques mots que je n'entends pas. J'entends le mouvement spiralé de ces pigments. Je vois Nicole Gdailia rire aux larmes dans un minibus à la frontière italo-slovène. Je revois l'œuvre de Nadia en couverture d'un livre de Nicole Brossard aux éditions Caractères. Je me souviens que tout est lié, mais je ne fais pas l'effort de me rappeler la chronologie. Se rappeler le lien est ce qui compte. Dans le vestibule obscur d'un hôtel oranais, dont on devine le faste d'une époque lointaine, je perçois la silhouette sereine de Raja Ben Shamsi. Son calme m'impressionne. Nous sommes là pour parler du père. Avec elle, je n'ai pas besoin de chuchoter. Ma voix est tonique. C'est au milieu d'une foule compacte que je reconnais Farid Belkaria sans l'avoir jamais vu. Nous sommes à la Biennale d'Art de Marrakech. La cape est verte, le port calme et serein. Je pense qu'aucun autre homme ne peut être son mari. Raja sourit à l'anecdote. Je suis là pour un projet éditorial. L'objet du voyage n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont leurs deux silhouettes. Le clair obscur du patio, une peinture de Jérusalem, le goût de l'huile et les voix. Se rappeler le lien est ce qui compte. Avec la maison, nous célébrons aussi la signature méconnaissable de Jamal Amrani, comme nous célébrons Mohamed Dib cette année. Chaque célébration est le rappel des couches de mémoire qu'il faut encore dépoussiérer pour apprendre à célébrer. Pour le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, j'ai parlé de Jamal Amrani. J'ai parlé de Hassiba Ben Boali, des jeunes filles de mon lycée, du cycle recommencé, du deuil. Je laisse toujours la fête à plus tard. J'ai envie de croire à une fête plus grande. Aussi grande que le deuil qui nous englobe. Quelque chose de léger. D'aussi léger que les traces dessinées de Najia. Je me réveille chez Baja. Son mari me parle des chaises de la salle à manger. Il me parle des étendues algériennes parcourues dans sa voiture. Je vois l'Algérie défiler dans ses yeux. Je vois les yeux qui manquent à l'Algérie. La maison est ouverte à toutes. Elle ne s'embarrasse pas de nationalité. Elle accueille tous les basculements. Mais quelque part, l'Algérie féconde. De Camus aux chèvres feuilles, c'est une sismographie du soleil qui relie. Je ne parle pas la langue de mon père, dit Leila, qui évoque Tenès et ses tantes. Un homme se lève dans la salle écrit à Leila que son père n'est pas arabe, qu'elle ne connaît rien à l'histoire de l'Algérie. Sans doute, Leila a-t-elle entendu parler berbère dans son enfance. Mais Leila est libre de mettre ce qu'elle veut dans le mot arabe. Il ne s'agit même pas de liberté. Leila, que j'appelle du TGV, m'entend hacher. Je lui dis que cet homme a trahi son âme berbère. On ne redessine pas le sentier de la fille au père. J'entends tout du silence de Leila. Berja dit que mon poisson est délicieux. Ses retours à Alger sont rares. Ses retours à Alger sont chargés. Je vois les strates de ses retours. Nous parlons du poisson et de beaucoup d'autres choses. Pas de celles que nous regrettons. Pas des vies qui auraient pu. Je ressens les retours de Berja comme des ans lacement, désynchronisés. Ce décalage sait beaucoup de ce qui nous manque. Je rencontre Nadine Gordimer à Johannesburg. Il y a aussi Nawala Saadawi. Je l'évoque à Marie-Noël. C'est une rencontre de femmes écrivains du continent. Ma communication fait appel à Anna Gretti, Hollande, à mon village, à la famille Amrouche, à Karina et à Tine Wiener. Pour la première fois, je prends conscience que je fais exactement ce qui fait sens dans la généalogie des femmes de ma famille. Être poète et le risque d'après. J'ai dit cela à Johannesburg. Je l'ai mis noir sur blanc sur la revue pour le redire à ma mère. Ma mère pense que j'ai perdu la tête. Je dis à ma mère que nous descendons du même vertige. Aucune de nous n'a relevé ses ruines avant de s'embarquer dans le vertige. J'ai rencontré Maïs Abbé à la cathédrale d'Aurant pour le salon du livre. Elle m'a signé son premier roman. Je lui ai signé mon premier recueil. J'ai rencontré Marie-Noël au salon du livre d'Alger. Encore aujourd'hui, elle garde son tempérament pétillant. J'ai rencontré Baja à Clermont-Léraud, un soir où quelqu'un a lu des poèmes de Dib. Un soir où j'ai rencontré Dominique Sigaud, Dominique qui me raconte ses années 90 à Alger. J'ai rencontré Edith à Montpellier. Je venais d'écrire Cabinets secrets pour un livre d'artistes avec Enan Burgos. Ses œuvres m'ont fait penser au cabinet secret du musée d'archéologie de Naples et à Pompéi. Le livre a été publié par Color Gang chez Yves-Aulery. Yves et Enan sont devenus amis. Ils ont fait un livre avec des grandes fourmis rouges. Puis Yves est venu à Montpellier chez Jocelyne, à Théâtrelle. Moi aussi j'y suis venue. Jocelyne aussi est allée à Bellabès. Yves aurait dû faire un livre à l'imprimerie Moga de Blida. Chantal avait dit oui. Jocelyne est partie, puis Chantal. Yves est partie le jour où j'ai entamé ce texte. Beaucoup auraient dû être. Beaucoup auraient dû rester. Pour nous, le temps passe différemment. Je pourrais remplir toutes les pages de la revue, de tous les récits, de tous les textes que j'y ai publiés, de tous les liens, de tous les visages, de tous les endroits où j'ai rencontré chacune des personnes que j'ai citées. J'aime les nombres parce qu'ils m'apprennent à ne pas négliger le visage, à ne pas négliger les visages. Je n'ai pas négligé le moindre visage. Je pourrais parler de Suzanne Ruta, une autre amie de la maison venue m'écouter à l'université de Columbia. Suzanne qui m'offre une édition américaine d'un poète à New York de Lorca. Je lui raconte que j'ai acheté une édition originale à Lisbonne. Elle veut cuisiner pour Amar Al-Akhou, c'est pour moi. Je ne peux pas me libérer, je rentre bientôt. Les rendez-vous manqués sont une part de la mémoire. Parce que la maison fête ses vingt ans, que c'est l'année du centenaire de Dib, que c'est l'année du Hirak, que c'est la fin de Bouteflika et pas encore le début de l'autre monde. Parce que le monde est confiné et que la pause s'impose. Parce que j'aurais pu être dans un hôpital. Parce que mon père est mort et que je ne saurais jamais avec précision ce que cette effraction a causé dans ma vie et dans mon œuvre. Parce que l'Algérie est féconde. Parce que je me suis beaucoup éloignée pour savoir à quel point elle est féconde. Parce que mes amis sont loin et que la frontière est close. Parce que j'ai fait beaucoup de choses et qu'elles n'ont jamais été très loin. Parce que dans quelques mois, ça fera vingt ans que j'ai publié mon premier livre. Parce que c'est peu et un horizon à la fois. Parce que nous sommes une part de l'histoire des autres. Parce que nous tournons de nombreuses pages. Parce que rien n'est banal. Bon anniversaire à vos trente ans. Bon anniversaire à vos trente ans. Sous-titrage ST' 501